Dans le cadre de la réforme des retraites, on s'est réunis plusieurs femmes militantes et l'idée c'était de rendre visibles les femmes qui sont les victimes de toutes ces réformes. On sera les grandes perdantes de cette nouvelle réforme que Macron, notre président, veut nous imposer. Tant au niveau carrière, au niveau vie, pension de reversion, enfin tout ce qui concerne la vie de la femme dans son travail et dans sa vie de tous les jours. Notre soeur, c'est moi ! Notre soeur, c'est moi ! On ne voyait pas tellement la présence des femmes et en tout cas les conséquences que la réforme allait avoir sur les femmes qui ont des carrières complexes, souvent incomplètes et qui finalement sont, oui, les grandes perdantes, je n'aime pas trop ce mot-là, mais les grandes perdantes de tout ce contexte-là et de toutes ces réformes. Dans le cas d'une carrière pas entière avec des congés de maternité, des congés parentaux, ça va d'autant plus pénaliser parce qu'ils sont déductibles de tout le calcul qu'on nous fera en fin de carrière. Dans le calcul de la réforme des retraites, actuellement, c'est les meilleures années qui sont prises en compte. Là, on va être sur l'ensemble de la carrière et on sait bien que la carrière d'une femme, ce n'est pas la même que celle d'un homme. Si en cas de pension réduite, on ne peut plus rien faire, même être dans une pauvreté totale, ce n'est pas juste. On nous demande de faire des enfants, on nous demande de les élever, on nous demande beaucoup de choses et en fait, on n'est pas du tout reconnus dans notre condition féminine. Sous-titrage ST' 501